La constitution du monde entier 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 pour que ces derniers soient élus. Nous allons vous citer les noms de ceux-là qui sont retenus comme candidats. Il y a Vital Kameré au poste de président de la dite assemblée, suivi de Tulumbaye Moussaou, Isaac Jean-Claude Tulumbaye, Mosoku Diokwanga, qui revient encore. Vous êtes sans ignore que l'autre fois, son nom avait fait couler en craie salive. Que dirions-nous ? Est-ce que c'est une imposition ? Il y a eu consensus au sein de l'Union sacrée, mais toujours. Les noms des mots sont ses figures sur la liste. Il y a également Jacques Njoli, on nous parle de Mouningo Imanizi, Dominique Imanizi, Mutamba Tungunga, il y a également Poli Poli Lunda, Bemba Wale et Caroline. Donc c'est un peu ça, les élections. Comme j'ai dit il y a peu, c'est pour le week-end prochain, donc les samedis. Hier, il y a eu une émission de nos compatriotes qui l'autre fois étaient assassinés, bombardés, je veux dire, par le M23 au camp des réfugiés à Goma. Eh bien, il y a eu une forte délégation de Kinshasa, une délégation gouvernementale qui a été conduite bien sûr par le ministre de l'Information, les porte-parole du gouvernement Patrick Mouyea sur place. D'ailleurs, il avait organisé un preuve de presse, ce qu'on appelle le briefing. Il a échangé également avec la population sur place, je pense que c'était bien. Nous parlerons également de la revision constitutionnelle qui continue à faire couler encre et salive. Quelles sont les motivations qui poussent à ce que les régimes actuels puissent reviser ou peut-être changer la constitution ? Et alors, vous étiez prévenu que nous allons recevoir pour vous un invité déjà sur ces plateaux. Il s'agit des messieurs Foumontoto pour les comptes de l'Union sacrée, l'homme de 3e voie. Il est avec nous sur ces plateaux et nous attendons l'arrivée d'Alain Bouloudjoua qui sans doute va se joindre à nous dans la minute suivante, coincé par les embouteillages. Vous savez, des natures, il est ponctuel, ça c'est vrai. Il sera des nôtres tantôt. Eh bien, ensemble, à Bâton Rompu, nous allons vous éclairer ou encore vous donner les éclairages par rapport aux questions qui seront évoquées. Je m'en vais saluer et mon invité, les premiers et les tout premiers d'ailleurs, messieurs Foumontoto, merci d'être là et bon, je dis à vous. Merci à vous, surtout, d'avoir pensé à notre existence et souhaité écouter notre point de vue. Vous étiez là l'autre fois. Oui. Vous êtes revenu. Oui. Avec Alain Bouloudjoua, les duels en tout cas, qui fait couler encre et salive, en tout cas, ça fait jaser, c'est vrai. Oui. En attendant l'arrivée d'Alain Bouloudjoua, commençons par la mise en place du bureau définitif, donc les élections au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on peut dire en clair qu'au sein de l'Union sacrée, les torsions brûlent ? Pourquoi ? Parce que la liste venait d'être publiée au niveau du bureau provisoire. Les noms de Mbosso se figurent encore. D'aucuns pensent que Mbosso n'a pas un poids politique, parce que derrière lui, il ne traîne pas assez des députés. Il venait d'être les présidents du bureau provisoire, l'autre fois il était les présidents définitifs. Sinon, est-ce qu'il y a Mbosso qui peut être au niveau du bureau, ou bien il faut changer les têtes ? Sinon, qu'est-ce qui se passe au sein de l'Union sacrée ? D'abord, tout le monde ne souhaitait pas les spectacles que nous, au niveau de l'Union sacrée, nous étions en train de témoigner. Et finalement, on disait qu'il n'y a pas d'attente entre les gens ou les personnalités membres du présidium de l'Union sacrée. Mais l'architecture que nous venons de constater hier soir prouve à suffisance qu'aujourd'hui, les Congolais savent dialoguer, les Congolais savent taire leurs égaux, et les Congolais savent finalement négocier du moins les Congolais de l'Union sacrée. Coup de chapeau à ces personnalités qui ont fini par s'attendre. Et aujourd'hui, nous avons inharmonie au sein des Nions sacrées. Je pense que le président Mbosso a prouvé sa grandeur, sa sagesse et son âge en politique parce qu'avoir été challengeur de Vital Kamere, avoir été illuminé lors de ce primaire-là, et accepter d'être deuxième vice-président libéraux de l'Assemblée nationale, c'est déjà l'humilité, c'est déjà la sagesse. Est-ce qu'il n'y a qu'un Mbosso qui doit être là ? Est-ce que c'est une preuve d'humilité, comme vous l'avez dit, ou bien plutôt de l'égoïsme ? Il n'y a pas d'égoïsme parce que les ambitions politiques sont permises à toute personne qui fait l'art politique. Maintenant, le président Vital Kamere a gagné au niveau des primaires. On ne peut pas changer l'équipe qui a gagné. Troisièmement, on ne peut pas refuser la présence de représentants du président Jean-Pierre Bemba et des autres personnalités de l'Union sacrée. Il fallait que ça soit membre de sa famille. Nous avons déjà une cohésion. Un membre de sa famille fait partie des Congolais. Souvent, quand nous luttons, surtout pendant des moments difficiles, le cadre restreint qui vous soutient ou qui reste avec nous, c'est d'abord ta famille qui t'a accepté et les amis et connaissances. Beaucoup de gens n'ont pas cette information. Qu'il s'agisse d'un gilet-bolodjouan, mon frère, qui doit arriver tout à l'heure, qu'il s'agit de Fumotot. Maintenant que nous ne sommes pas nommés, qu'ils sont tous de nous tout le temps. Ce sont nos enfants, nos amis et connaissances. Ce sont nos paroisses. Disons-nous la vérité. Et un parti politique qui débite, qui n'a pas encore le pouvoir, il est difficile de trouver, à part le palou, l'IDP, ce qui ont prouvé leur grandeur dans la cotisation des membres, le reste des partis politiques, pas tous, mais au moins grande majorité, sont financés par des responsables directs, surtout les membres de famille de ce parti politique biologique même. Donc, aujourd'hui, si on est aux affaires, mon fils qui m'a accompagné tout le temps dans la lutte, ma fille qui m'accompagne tout le temps dans la lutte, si j'ai gagné, et parce qu'elle a fait aussi des bonnes études, et parce qu'elle a fait aussi des bonnes études, si j'ai gagné, que je travaille avec lui, pas avec lui seul, mais qu'il soit choisi comme ça, ça aurait été un autre Congolo autour de moi. C'est énervant quoi ? C'est ce qui crée parfois des frustrations, parce que les partis sont structurés, en ce que je sache, il y a beaucoup de membres. Pourquoi seulement porter le choix sur un membre de sa famille ? Parce que, par exemple, pour les cas, c'est vrai, on cite Bemba, mais c'était évident également pour Bahati, qui l'autre fois a voulu placer son enfant à lui et place, déplacer les autres, et ça a fait couler, ça a jaser au fait. Au niveau de la sociologie politique, je viens d'apprécier de nous donner le bon côté de ces faits. Maintenant, parlons de mauvais côtés et établissons les responsabilités. C'est que quand je suis en parti politique, j'investis même les budgets de mes enfants dans cette affaire-là. Et je crois que c'est pareil pour les autres. Il faut récolter après. Attendez, moi j'aime toujours un débat sincère, parce que le discours politique à travers le monde tend vers un discours vérité. Maintenant, la tendance qu'on a, c'est que les partis politiques congolais ne sont pas idéologiques. Ils sont tribaux, ethniques et régionaux. Et que personne ne se sent possible d'être protégé par ceux qui ne sont pas membres de ces familles. Donc là, vous donnez raison. C'est là qu'il pense que les politiques travaillent non pas pour la nation, mais plutôt pour l'intérêt qui sont de leur, les propres intérêts. Ce qui est essentiel de la troisième voie dont je suis le géniteur, c'est quoi ? C'est-à-dire, oui, mais, non, mais. En revenant sur le principe, par exemple, rien n'est totalement bon, ni totalement mauvais. Dans chaque chose, il y a toujours des avantages, il y a toujours des inconvénients. Nous avons les avantages parce que nous récompensons nos membres de nos familles qui nous suivent. Et les inconvénients, c'est que nous sommes en train de tuer la culture politique pour demain. parce que lorsque le peuple va comprendre que la politique ne se réduit pas aux simples membres ou seuls membres d'une famille, ça va changer. Donc le tribalisme est condamné dans la Constitution. L'érogionalisme est condamné dans la Constitution. Mais c'est l'impression que ça donne, malheureusement. C'est l'impression que ça donne, c'est vrai. L'impression que ça donne, c'est que moi, j'ai donné où est-ce que c'est bon et je viens de donner où est-ce que c'est mauvais. C'est au peuple des jugés. Moi, je pense que la finalité de l'action politique, c'est la réponse aux questions de sa communauté. Si nous embauchons les membres de nos familles et que nous trouvons réponse pour notre peuple, on n'aura pas péché. Mais si nous embauchons les membres de nos familles pour nous protéger, alors que le peuple pour lequel nous accessons le pouvoir ne se retrouve toujours pas, en ce moment, ça devient un péché. Alors, je disais, parlons de l'armature ou encore la composition de ces bureaux. Vital Kamer est le président. Il y a un deuxième membre de l'UDP, c'est Tulumbaye, suivi des autres. Les critères, est-ce qu'avez-vous tenu compte de poids politique ? Si oui, est-ce que Mbosso en soi pèse ? Parce que même au sein des lignes sacrées, ça déchire, il y a des celles-là qui pensent que les choses ne devraient pas se passer comme ça. Vous savez, le poids en politique n'est pas lié forcément aux membres députés qu'on a. Lorsque Nicolas Hilo intègre le gouvernement de Macron, il avait quel poids politique en termes de député ? Non, non, le poids, oui, mais ça, c'est si indifférent. Là, vous parlez de la personnalité politique, non pas du poids. Mbosso comme personnalité politique, peut-être oui, mais le poids politique, il n'y en a pas. Mais c'est votre question. D'accord. Nicolas Hilo a intégré le gouvernement parce qu'il y avait un poids technique dont l'écologie n'est discutable par tout le français, de manière générale. Lorsque le président Kengo bat chez Okitondo et devient président du Sénat, il avait quel poids politique, lui, comme individu ? La personnalité politique, peut-être oui. Voilà. Mais non. Est-ce qu'un Mbosso cesse d'être personnalité politique et tout en état, le président Mbosso, tout en état, président d'un parti politique ? Non. Le président Mbosso aura été tour à tour plus de 16 fois ministre. Et même le président vitant les caméras actuelles, président de l'Assemblée nationale, j'imagine que ça va se passer comme ça. Il est aussi membre du cabinet. Pour lui, c'est un acquis. Le président Mbosso. Donc, ce n'est pas ça le problème. Il est candidat unique. La politique, c'est aussi une affaire des salons. La politique, c'est aussi une affaire des reconnaissances. Qu'est-ce qu'il va donner de nouveau ? Parce qu'il était président, d'après certaines sources, il n'a pas laissé des traces, plutôt de casserole. Aujourd'hui, je parle de Mbosso, bien sûr. Aujourd'hui, il revient comme deuxième vice-président. Est-ce que... Je ne vais pas dire la compétence, mais dis-moi, est-ce qu'il a fait preuve de ce qu'il devait donner quand il était président ? Du point de vue des critères scientifiques, les bureaux de l'Assemblée nationale actuelle inspirent confiance. Le docteur Vital Kamer, en économie. Le docteur, en droit et sciences administratives, je crois, sciences politiques, Tchiloumbaye. Le professeur Tchiloumbaye, que j'ai salué au passage. Troisième, deuxième personnalité. Le président Mbosso, un politologue, affirme. Et vous continuez, le professeur Ndjoli et consor. Donc, du point de vue des niveaux d'État, en termes de connaissances, des conceptions d'État, c'est vrai. Du point de vue de l'expérience politique, c'est vrai. Le président Mbosso n'a jamais été cité dans le détournement des déniers publics dans ce pays. Il n'a pas laissé de traces. Il y a un dossier sur la toile. Il y a un dossier sur la toile. C'est un dossier. On parle des bus, on parle des tournements, beaucoup de choses. Mais c'est un dossier. Ça commence toujours comme ça. Mais en attendant, l'administration de preuve... Il y a même un élément sonore de l'un petit neveu, je crois, qui se bombe le torse, qui se sont enrichis pendant ce temps. Bref. Le neveu de Mbosso... Il y a des choses à dire là-dessus. Il n'est pas le président Mbosso. Maintenant, les traces. Mais il a géré une architecture politique complexe après le départ de Mme Janine Mbonda. Et il a fait atterrir la gouvernance de l'Union. Ça crée au niveau de la chambre basse. Est-ce qu'il y a des lois proposées pendant son temps ? Nous sommes passés d'un budget de 4 milliards, de 5 milliards à un budget de 16 milliards. Là, vous parlez du gouvernement, je parle de lui comme l'Assemblée nationale. Non, non, mais l'autorité budgétaire, qui autorise, qui vote, qui d'abord bat les budgets, les lois de finances. C'est d'abord le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Il y a eu contrôle des ministres. Il y a même un ministre de l'économie qui a quitté son fauteuil par le contrôle parlementaire. Il y a eu beaucoup de lois qui ont été bâties. Initiées, soit-il. Initiées. Il y a eu la cohésion nationale au sein de l'Assemblée nationale. Et le groupe Union Sacrée a été compacté jusqu'à la fin. Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons la paix maintenant et l'harmonie entre nous. Donc, il a travaillé. Pour ceux qui pensent que vous, qui êtes de l'Union Sacrée, vous avez pris les pays en otage. On parle plus de dirigeants. Je voulais dire le membre du Présidium, le responsable de l'Union Sacrée. Quelles sont vos lectures ? Ce n'est pas vos sentiments par rapport à ça. Prendre le pays en otage, c'est vrai. Nous ne sommes pas des étrangers ou des occupants. Nous sommes des Congolais. Nous ne prenons pas le pays en otage. Nous exerçons le pouvoir politique issu du peuple à notre faveur pour le peuple. Prendre le pays en otage, c'est quoi ? Pour organiser, par exemple, les élections, pour mettre en place les bureaux définitifs, il fallait qu'il y ait clamé en public, il fallait qu'il y ait le soulèvement de certains en termes de voix, bien sûr. Non, il y a beaucoup de raisons que les gens ignorent. Je voudrais rappeler la pertinence d'une régie financière. j'ai cité la direction générale des impôts en la personne de Barnabé Mouakadi qui a prouvé l'importance de la connaissance de la parole de Dieu dans la gestion, la probité humaine, intellectuelle et la capacité de mobilisation des recettes sans précédent. Je ressouhaitais même qu'aujourd'hui, si on a besoin d'un ministre des Finances, qu'on élève celui qui s'est distingué parmi les régies financières Barnabé Mouakadi au rond de ministre des Finances et je crois que le Congo pourra bénéficier. Il n'y avait pas encore de l'argent dans la caisse jusqu'à la fin de la revue du mois d'avril 2024. C'est alors que la DGI va entrer dans la caisse de l'État au moins 1,3 milliard de dollars. Comment on pouvait installer le gouvernement ? Comment on pouvait installer l'Assemblée nationale ? Comment on pouvait installer le bureau du Sénat s'il n'y a pas de l'argent ? C'est une des raisons que les gens citent peu. Je prends l'engagement de dire au Congo c'est grâce à la DGI. C'est l'argent qui poserait problème. Mais tout se fait avec l'argent. Mais vous oubliez qu'il y a les sommes qui sont citées, les sommes énormes, vraiment énormes, qui sont détournées. Vous le savez, pour détourner, il n'y a pas de problème, mais pour faire les actions, toute personne acquisée en privé, collectivement ou individuellement juive de la présomption d'innocence ? Non, on n'accuse personne, mais vous et moi savons également qu'il y a des noms qui sont cités. Je vous cite par exemple les cas échéants quand les dossiers actuels à faire forage à l'impadaire. Il y a des montants qui sont cités. On part des véhicules qu'on devrait remettre aux ambassadeurs. Tout de suite là, il y a un dossier où les noms de Mboso sont cités, bien qu'on ne confirme pas. Ce sont des spéculations jusqu'ici. Ne voyez-vous pas qu'il y a de quoi de poser des questions ? Donc, il y a de l'argent qui surquille nuitamment, alors pour faire des actions à l'intérêt de la nation, là, on croise les doigts. Le problème, c'est que vous étiez... J'ai tenté de répondre à une question sur le retard qui a issu pour l'installation... Non, parce que vous avez dit que les budgets ou encore les financements poseraient problème. C'est par là que j'ai introduit cette question. Quand nous avons financé les élections sur fonds propres à la hauteur de plus de milliards de dollars, la caisse a saigné. Ce n'était pas le détournement, c'est le taux de dépense de souveraineté. Maintenant, je voulais vous faire voir que s'il y a eu retard dans la réalisation de certains objectifs de l'État, pas des individus, c'est parce que dans la caisse, il n'y avait pas assez de moyens. Je viens de vous révéler... Ou bien c'est ce que disent les gouvernements ? Je n'estime pas. Je suis acteur politique. J'ai l'information et les données d'État. Et je viens de vous dire aujourd'hui que le mois d'avril finissant, la DGI a renfer... Mais ce n'est pas... Dans la caisse de l'État, 1,3 milliards de dollars, ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas ce qu'avait dit le chef de l'État. Quoi ? Malheureusement, ce n'est pas ce qu'avait dit le chef de l'État. Dévant la diaspora européenne, je veux dire en France ou en Belgique précisément, le chef de l'État dit que s'il y avait blocage ou encore s'il y a blocage, c'est peut-être parce que la constitution n'est pas bonne. Mais vous parlez de financement, le chef de l'État n'a aucun cas avait évoqué ce point. Le chef de l'État a donné des raisons et moi, j'ai donné une raison. Est-ce qu'il y a contradiction ? Il n'a pas dit voici les seules raisons. Il n'a pas limité les raisons. Et la raison que je viens d'évoquer est évidente. Voilà. Donc, le président de la PUC a parlé du retard et a dit aux conditions légales de notre existence. Et là, vous voyez par exemple un informateur pour seulement, pour rien qu'identifier, une coalition au Parlement, il a 30 jours renouvelables une seule fois, c'est-à-dire 60 jours, deux mois. Le retard, c'est combien ? Le retard, le président de la PUC a été investi le 20 janvier. 20 janvier, 20 février, un mois, 20 mars, deux mois, 20 avril, deux mois, et bientôt 20 mai, c'est trois, quatre mois. Maintenant, c'est quatre mois, la mission de l'informateur a droit à l'égard de récupérer deux mois, soit 60 jours. Et les autres missions, vous voyez que, même temps on dit le premier ministre, on ne peut pas installer un premier ministre avec seulement la majorité au niveau de la chambre basse, parce que l'article 78 de la Constitution dispose plutôt que le président de la République et nom le premier ministre au sein de la majorité parlementaire. quant en ce qui concerne les moyens d'État et les remercie sur le détournement. Permettez-moi de vous relancer un peu, vous allez évoquer la question. Je termine là. Personne ne peut nier la pertinence du travail abattu comme bien grand par l'IGF, l'Institution de l'Inspection de la Finances sous le déchip de Jules Allinguet, impulsé par le chef de l'État. Donc, il va s'autosaisir au biais des gens. Il est au travail en train de se battre pour que nous puissions davantage connaître ce qui s'est passé, que ce soit au niveau de la rampadaire, que ce soit au niveau de le forage qu'on sort. Moi, je crois que l'IGF est à l'œuvre et l'IGF est une fierté pour le peuple congolais. Non, là, maintenant, c'est nouveau. Les dossiers se trouvent au niveau de la justice, non pas l'IGF. Je voulais revenir. C'est pas mal, mais l'IGF, elle est clairère même de la justice par rapport aux finances publiques. Je ne dis pas non plus le contraire. Je voulais revenir par rapport à ce qui avait illustré il y a peu, que s'il y a blocage ou retard, vous avez dit que le formateur a été nommé, il a fait 60 jours, pratiquement deux mois. Il n'a pas fait 60 jours, mais le travail qu'il avait abattu, le travail qu'il avait fait au guistin Cabouillat, ça a servi à quoi ? Parce que nous avons l'impression, d'ailleurs, c'est la réalité même, Mme Souminois a recommencé presque à zéro. Elle a commencé plutôt à consulter, elle a consulté des rouges, des classes politiques, et tout ça là. Jusqu'ici, nous n'avons toujours pas le gouvernement, alors que vous, l'ignos sacré, vous avez la majorité absolue au niveau de l'Assemblée nationale. La première ministre de la République démocratique du Congo, Mme Judith Souminois, n'a pas la même mission ou n'exerce pas la même mission que le formateur devenu formateur. Tout à fait. Mais le formateur a fait baliser les chemins pour elle. Mais c'est ça. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant ? Parce qu'elle a recommencé. Elle a fait la même chose. Non, non, non. Elle n'a pas recommencé parce qu'elle n'est pas redevenue ou devenu informatrice. Non. Elle n'a pas recommencé. Elle est formatrice. Non, elle est première ministre. Il ne faut même pas l'appeler formatrice. Non, parce que la question parce que c'est elle qui va former ou encore qui forment ou encore qui forment le gouvernement. ni formateur. Les composantes politiques ont été identifiées. Les personnalités politiques ont été identifiées. Maintenant, la mission, la première ministre est autre mission que la mission de l'informateur parce qu'elle qui va gouverner le pays, nous imaginons, sur cinq ans, c'est notre souhait, elle va au-delà de l'identification de la majorité de la coalition au Parlement. Elle va identifier plutôt les forces vives de la République démocratique du Congo. Elle peut nous prendre au moins combien de temps d'après vous ? Parce que nous parlons de temps. Je ne dis pas qu'elle continue à faire ce travail. Je voulais seulement répondre à la question qu'il n'y a pas de confusion entre la mission de l'informateur et la mission de la première ministre. Non. Elle est par contre comme gestionnaire de la République. Elle doit identifier non seulement la classe politique mais aussi les forces vives de la nation qui seront concernés par la gouvernance de la République sur cinq ans. C'est ça parce que le programme du gouvernement qu'elle est en train de battre c'est sur cinq ans. Les missions de l'informateur ne sont pas les mêmes que les missions de la première ministre parce que la première ministre est en train de prendre la vision du chef de l'État qui est l'unité, la prospérité, la sécurité et le projet de société du chef de l'État qui est constitué de six engagements, trois initiatives et quand on est plus ou moins mais il faut la première ministre doit transformer ça en programme du gouvernement. L'informateur n'avait pas la mission de battre un programme du gouvernement. Donc ce sont des missions claires et distinctes. la première ministre n'a pas repris le travail qui avait été fait par l'informateur devenu fondateur. Alors d'après vous, ce que nous vivons aujourd'hui c'est dû à quoi ? Quoi ? Je parle bien sûr de ces blocages ou encore... Il n'y a pas de blocage c'est un processus. Bon, d'accord, c'est du retard si vous voulez alors. Il n'y a même pas de retard. Mais nous n'avons pas le gouvernement, les bureaux se sont installés bientôt là mais ça a pris du temps. Le gouvernement des Warriors a été installé en quelle année ? En quel mois ? Le président avait prêté serment le 19 janvier de l'année 2019. 19. 18. 19. 19. Et le gouvernement d'Ilunga-Ilungamba est intervenu en quel mois ? Vous êtes journaliste. Là où on peut comprendre. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une coalition. Ce qui dit qu'il fallait au préalable une concertation entre les deux camps. J'ai fait allusion au FCC. et cash. Donc ça pouvait également prendre le temps. Mais là, vous avez tout. Vous, le FCC. Vous, l'ignos sacré. Vous avez tout. Vous avez la majorité comme j'ai dit il y a peu. Mais seulement, il y a des choses qui traînent les pieds pour ne pas dire blocage comme vous ne voulez pas de l'expression en soi. Il y a un processus dans l'installation. Revenons pour parler de la constitution. On parle du changement. D'aucuns parlent de la révision. Ça, d'ailleurs, c'est constitutionnel. Mais en termes de motivation, qu'est-ce qui vous pousse, vous, l'ignos sacré, de mettre le vœu, plutôt de... Qu'est-ce qui vous pousse, vous, l'ignos sacré, de mettre le vœu, plutôt, de changer ou carrément de modifier la constitution ? C'est quoi la vraie raison ? Je voulais vraiment que ce soit un débat contradictoire avec Yalé Bolojwa. Le vœu n'est pas encore là. Peut-être qu'il va nous rejoindre dans une confusion. Oui, dans les embouteillages, malheureusement. dire ceci. On ne change pas la constitution parce que le vœu et l'autre ne le voudrait pas. On ne change pas la constitution par le consensus, c'est-à-dire de toute la classe politique. On ne change pas la constitution parce que les uns disent que ce n'est pas le moment et les autres n'ont pas le droit de dire que c'est le pas, c'est le moment. souvent les gens toujours sont débats en cours. Comme le débat que j'avais eu avec Bolojwa, ils sont débats en cours. Je voudrais que ceux qui nous suivent regardent et répondent à ces questions. Entre le peuple et la politique qui crée l'autre, je réponds tout le dessus, c'est la politique qui crée le peuple. C'est la politique qui crée l'État. C'est la politique qui crée la constitution. Ce que les gens ne savent pas. Et dans la politique qui anime la politique, c'est l'individu, l'élite et le leadership. C'est que toutes les constitutions du monde entier, ce sont les constitutions créées par des individus, groupes d'individus, classes politiques dominantes et même dictatoriales. Je pose la deuxième question. Entre le peuple et la constitution qui est supérieure à l'autre, je prends l'article 5 de la constitution ambiguaire. Toute la souveraineté appartient au peuple. Et la souveraineté signifie l'état d'une chose ou d'une personne qui n'a pas un autre pouvoir supérieur à elle. Et quand on dit la souveraineté, ça veut dire le pouvoir de disposer ou non de tous ses biens dans l'internation, c'est-à-dire dans le concept des nations. Le peuple est souverain, ça veut dire qu'on ne peut pas trouver autre chose au-dessus du peuple. Est-ce que la constitution de la République, bonne ou mauvaise soit-elle, est-elle au-dessus du peuple ? Non. Deuxième raisonnement. Est-ce que la constitution que nous avons ici a été battue par le peuple ? Est-ce qu'il existe une constitution au monde qui a été rédigée par le peuple et soumise au dirigeant politique ? Toutes les constitutions du monde sont initiées par l'élite politique derrière laquelle il y a un leader politique énormément connu. C'est ce que vous voulez faire maintenant ? J'arrive. Je voudrais parler... Vous voulez changer la constitution ? Je voulais parler... Permettez-moi de dire pour vos intérêts, pour vos besoins. Je suis venu aujourd'hui parler des sciences politiques de la constitution. Je ne suis pas venu parler du droit politique de la constitution, du droit constitutionnel, parce que la constitution n'est pas une loi. Je voudrais connecter les esprits pour comprendre que c'est un faux débat de dire qu'on doit réviser, qu'on ne doit pas changer. Comme si pour changer une constitution, réviser une constitution, l'initiative appartiendra à tout le monde. Non. Tous savons qu'elle prévoit elle-même la constitution, sa révision. Ça, c'est logique. Mais la question qu'on se pose en termes de motivation, d'abord... J'arrive. Est-ce que les moments sont bien choisis ? Mais qui choisit ? J'ai déjà répondu à cette question. Non. S'il vous plaît, je reviens. Pourquoi je suis revenu sur ça ? Parce que vous étiez au pouvoir depuis 2018. 19. 19, pardon, je parle de ces régimes. 2019, 2020, 21, 22, aujourd'hui 2024, c'est le deuxième mandat. Et la constitution date de longtemps. Vous allez être conscient. s'il y a des irrégularités, s'il y a des articles qui fâchent, s'il y a des choses qu'il faut révisiter ou retoucher. Est-ce que vous avez remarqué ça maintenant seulement ou bien depuis longtemps ? Si oui, pourquoi depuis lors il n'y a pas eu cette motivation d'échanger la dite constitution et seulement maintenant ? Ne vaut-vous pas qu'il y ait un agenda cassé ou encore les intentions sont d'ailleurs ? Je vais répondre à cette question. C'est quoi une constitution ? Une constitution est une alliance de l'élite sociopolitique avec son peuple pendant un temps. C'est ça, sa définition. C'est-à-dire, il y a trois types de constitution à travers le monde. Il y a la constitution octroyée comme la loi fondamentale belge. Ce n'est pas nous qui avons battu cette constitution, mais le plus fort de l'époque qui nous avait colonisés et lorsque nous sommes devenus un état indépendant, nous a donné un document de transition jusqu'à l'installation effective des institutions politiques, sociales, économiques, c'est-à-dire la constitution de notre sens, de notre autonomie. Vous comprenez que dans la loi octroyée, ce n'est pas tout le monde qui donne un point de vie, c'est le dominant de l'époque qui soit bon ou mauvais. Du genre une imposition. Voilà. Deuxième constitution, nature de constitution, la constitution, pacte, comme la constitution proposée au niveau de la conférence nationale souveraine, les délégués de la conférence nationale souveraine n'ont pas été désignés par le peuple. C'est la classe politique qui, d'un côté, est monarque qui est moboute, qui est dans le monopartisme, et de l'autre côté, l'IDP, ce qui a parlé de 13 parlementaires, il y a un choc, un débat politique, et de cette architecture-là, le monarque n'est pris en mesure de renverser la montée du monopartisme, et ils ne sont plus à mesure, ils ne sont pas à mesure de l'autre faire partir. Il y a une constitution de consensus qu'on appelle constitution pacte, comme l'actuelle constitution du 18 février 2006, qui est l'image claire, nette, exacte de la constitution pacte. Ça veut dire que tous les dirigeants qui étaient présents s'insistent. personne n'a reçu le mandat du peuple. Lui-même, Kaby, il est arrivé au pouvoir à la suite d'un coup d'État, c'est-à-dire l'assassinat de son père, dont nous ne connaissons pas jusqu'à présent qu'il a tué. Il est devenu président de la République, nous avons été violés par quelqu'un que nous n'avons jamais fait vivre un débat politique. Le peuple congolais a été violé, il a un chef. Nous allons à Saint-Nexit, c'est la constitution pacte, parce que c'est Kaby la langue forte, avec les rebelles qui n'ont pas pu le renverser et qui vont inviter l'opposition non-armée et la société civile. Ils vont décider d'un draft d'une constitution. Et c'est Joseph Kaby qui va nommer les députés qui vont proposer au peuple les documents de référendum. Nous avons été violés par des inconnus. Le peuple va dire qu'il n'y a pas de l'inconnus. Une parenthèse. Vous êtes d'accord avec moi que le même discours va continuer ? Non, non. Je ne connais pas à part Adolphe. Dans les chefs de l'opposition, on taxe ces régimes de dictateurs. Je ne veux pas qu'on dise les mêmes discours. Même les élections. Il y a de ceux-là qui pensent, qui disent en clair même que les députés qui sont là, qui s'y trouvent, ont été plutôt nommés. Ils ont étudié des machines à voter. Une manière de vous dire que si aujourd'hui on arrivait à changer ou à réviser la constitution, il y aura certaines langues qui diront que les députés ont été nommés et il y a eu l'imposition de M. Tshisekedi et qu'il y a eu des choses. Donc on va remettre tout en cause. Je vais répondre tout de suite là. Non. Ne faisons pas de confusion. Ce régime peut tout être sauf dictatorial. Parce que le régime dictatorial est différent du totalitarisme et est différent de la malvédance. Le régime dictatorial, ça veut dire même si par moment on n'a pas... D'abord, c'est un régime qui... Le système politique définit trois choses. L'origine du pouvoir, l'exercice du pouvoir et la fin du pouvoir. Quand on dit dictatrice, ça veut dire que le pouvoir ne vient pas du peuple. Il n'est pas exercé dans le respect des normes et il est exercé par une personne et on ne sait pas à qui va le remettre. C'est ça la dictature comme Tandemobutu. Tout à fait. Maintenant, le régime, le contraire de la dictature, maintenant, le totalitarisme, c'est lorsque cette dictature quitte les secteurs politiques et s'installe dans tout le reste des secteurs de la vie. Maintenant, le pouvoir ou le régime démocratique est lié au Congo peut violer la Constitution, peut mal gouverner, mais on peut tout dire sauf dire que c'est un régime dictatorial parce que le président Tshiseké n'a pas reçu le pouvoir par la force. Lorsqu'il devient président de la République en 2019, ce n'est pas lui qui était le président de la République en fonction, chef de l'État, ce n'est pas lui qui avait organisé les élections, c'était la MP, je crois, MP, qui était là. Donc, le président Tshiseké n'a pas pris le pouvoir par force. Il est à deux élections, il a été proclamé provisamment vainqueur par la CNI et définitivement par la Cour constitutionnelle. On ne peut plus appeler ça les fausses des élections, s'il y en a, ça ne s'appelle pas dictature. Les fraudes électorales, s'il y en a, ça ne s'appelle pas dictature. Donc, s'il y a des gens qui appellent ou qui nous appellent dictateurs, Non, la dictature s'installe peu à peu. Comment ? Dans quel secteur ? C'est ce que pensent certaines personnes que le régime actuel s'impose pour marquer ses griffes. Mais dis-moi, la constitution, parce que c'est là où nous sommes. Je vais revenir, mais je termine. Lorsqu'il y a la dictature, il n'y a pas liberté de presse. Sous le régime de Tisséke, il n'y a jamais fermé-t-il des chaînes de l'opposition. Je vous regarde dans les yeux. Le nombre de chaînes de médias n'a fait augmenter. Je vous regarde en face. Et moi aussi en face. La chaîne où nous sommes présents a été fermée, a été scellée pendant un temps sous ce régime. Je vous informe. Non, je ne dis pas qu'on ne peut pas fermer une chaîne dans une démocratie. Les chaînes sont liées à l'État, pas beaucoup de problèmes de préalable. Vous devez payer les taxes. Non, rien à voir. Si vous n'avez pas payé les taxes... Je vous rassure, rien à voir. Je suis le directeur commercial et marketing. Rien à voir avec les taxes. C'est lui que j'attends pour faire avec lui le débat dont le nom est à l'ébolo-djoua. N'est-il pas libre de ses promenades politiques ? N'est-il pas libre de ses opinions politiques ? Malheureusement, ou heureusement, il n'est pas là, mais vous avez fait un bon sens de donner ça. Les cités ébolo-djoua comme exemple, mais je vous rappelle, ou encore je vous informe, son passeport a été confisqué jusqu'ici. Je ne connais pas les raisons. Au moins, tout le monde sait que sous le régime de Tisséquet, il n'y a pas d'interdiction des marches pacifiques. Il n'y a pas de répression des marches jusqu'au sang. Vous en êtes sûr ? Il n'y a pas de signage de la RFI et consorts. Il n'y a pas de crispation au niveau des chaînes et des médias congolais. Il n'y a pas de trait ou de fermeture de l'Internet. Au moins, ça, vous ne pouvez pas ignorer. Internet, oui, mais ce que vous avez cité avant, est ouvert. Martin Faoul n'a jamais été inquiété. Moïse Katoum n'a jamais été inquiété. Adolphe Mouzout n'a jamais été Cardinal Mbongo n'a jamais été inquiété. Cardinal Mbongo c'est un prévenu libre. Non, je vous, je rajoute les noms sur la liste. Non, mais je vous réponds. Cardinal Mbongo c'est un prévenu libre. Ça veut dire, exemple, c'est l'engagement qui a été calamé à ce temps-là. Par les actes qu'il lui-même pose. Il vous souviendra que le Cardinal Mbongo est aussi conseiller du pape au Congo-Brunsaville. Il n'a jamais attaqué au nom de la mission pastorale le régime de Sassou. Pourquoi ? C'était une parenthèse. Revenons à la constitution. Maintenant revenons. Nous avons des sérieux... Ah oui, c'était pas du tout. Troisième type de constitution. C'est la constitution référendaire. Et la constitution référendaire a des préalables. Pour qu'il y ait une constitution référendaire, il faut parler de trois centres de l'existant de l'État. Il y a le centre maternel de l'existant de l'État, il y a le centre autonome de l'existant de l'État et il y a le centre commun avec les anciens alliés et les nouveaux alliés de l'existence de l'État. Cette constitution n'est remplie aucune condition d'une constitution référendaire. Centre maternel. Avant de devenir un État autonome, nous étions un État dans la maternité de la Belgique qui nous avait colonisés. Et pour sortir et devenir autonome, une transition nous a été confiée par la loi fondamentale berge. Et le constituant républicain était déjà installé parce qu'il ne faut pas confondre la campagne constituante qui est constitutionnelle et la campagne législative qui est la campagne de loi. Les élections de 1960 qui opposent des groupes politiques, les unitaristes et les fédéralistes, c'était des élections doublées de deux campagnes. La campagne pour la constitution qui doit être acceptée et présentée, la campagne pour les gens qui doivent aller rédiger la constitution et la proposer au référendum pour dévain le peuple. Et la campagne législative, c'est-à-dire ce qui doit aussi battre des lois. Nous arrivons le 5 septembre 1960, il y a une évocation réciproque entre Lumumba et Kassavoubou et Kassavoubou va faire un coup d'état contre la loi fondamentale belge et va chasser maintenant le président, le premier ministre Lumumba. au lieu de rester dans la ligne même si Lumumba est parti, il va confier une commission constitutionnelle au professeur Iléyo et de là s'il vous plaît là vous avez reconnu qu'il avait fait un coup d'état mais l'autre fois vous n'étiez pas pour bon je lui disais qu'il n'y a pas eu un coup d'état parce qu'un président n'a pas été démis de fonction ici je parle de coup d'état comme mot et mot comme fait comme doctrine c'est ce qu'il avait dit l'autre fois aussi coup d'état constitutionnel il n'y a pas eu d'état constitutionnel il n'y avait pas encore le cas le conseil avait la loi fondamentale merci de votre mémoire et vous avez compris le script c'est sincère maintenant lorsqu'il y a Lumumba vous avez compris mon insinuation le système reste non l'Assemblée nationale est là le Sénat est là le président crée une commission constitutionnelle dirigée par le professeur il est où il est où mais c'est il est où s'il vous plaît et ensuite il y a les professeurs de l'équateur et les autres maintenant la commission termine son travail au lieu que l'institution président l'Assemblée nationale et le Sénat l'endosse et ceux qui sont élis doivent aller vers le peuple ce n'est pas ce qui sera fait de la commission de la loi Bourg on est passé directement au référendum le péché originel s'installe le péché originel s'installe le peuple congolais est encore une fois violé par ce qu'il a donné déjà son chiffrage et le Mout va arriver à 65 et à 67 encore un débat il va faire son référendum sans qu'il y ait les élus du peuple mais je prends maintenant Mousset qui va arriver il va nommer ses propres députés et Joseph qui doit arriver il va nommer ses propres parlementaires et ce soit les parlementaires non élis par le peuple qui vont aller présenter au peuple congolais une constitution qui doit passer par référendum donc cette constitution de 18 février 2006 n'est pas une constitution référendaire c'est une constitution octroyée par la puissance individuelle de Messie Kabil et ses alliés bon vous avez dit que la constitution du 18 février 2006 c'est là qu'on arrive maintenant et ça le coup là au lieu de la moine à la bateau au sali à la vente au hibier au vente il n'était pas présent à la république il n'était pas félicite ce n'est pas aujourd'hui c'est depuis longtemps que tous les grands cerveaux de la république et même du monde ont souhaité que nous puissions nous débarrasser de ce que nous avons appelé la constitution quelqu'un me dirait que Mouzut réfléchit en scientifique par contre vous autres là c'est purement politique c'est un point de vue les deux d'une autre personne mais du moins revenons à la réalité Mouzut réfléchit en scientifique et politique et non en scientifique à politique lui aussi a des intérêts dans ses réflexions scientifiques il a des intérêts politiques je le dis à haute voix loin de mon intention de défendre Mouzut moi je pense que Mouzut parlait de ça depuis longtemps mais il parlait de ça depuis longtemps est-ce qu'il était 8, 9, 10 je crois mais vous savez Gênes-Afrique voilà même son projet pendant la campagne il parlait de tout ça est-ce que vous voyez ça maintenant que les gens comprennent la faute les péchés originaires et je vais articuler pourquoi nous voulons résister la constitution je me répète loin de mon intention de défendre Mouzut mais si vous lisez l'esprit de Mouzut vous sentez la franchise par contre vous le moment je parle du moment parce que vous étiez au pouvoir depuis 2019 vous l'avez si bien mentionné pourquoi seulement maintenant il faut changer ou revister la constitution dis-moi je voulais poser une question vous allez ramasser le tout je vous en prie une bonne question non mais je réponds d'abord à cette question non le président Tisséke de l'IDPS et l'opposition de l'époque face au pouvoir de Kabila lorsque nous voulons aujourd'hui changer la constitution nous sommes derrière une logique rationnelle et cohérente lorsque Kabila nomme les parlementaires qui frauduleusement vont venir vers le peuple sans que balayer pour les violer mais l'opposition a boycotté les référendums il ne faut pas oublier l'IDPS n'a pas accepté non pas toute l'opposition en son temps c'était l'IDPS même moi à cette époque là l'opposition n'a pas accepté maintenant regardez la logique c'est ce qu'il dit était à l'IDPS c'est que le président du secrétaire actuel était membre l'IDPS et même le secrétaire général non le secrétaire national chargé des questions extérieures son parti rejette cette constitution mais parce que la logique c'est que lorsqu'il y a un référendum vous n'avez que le droit il avait prêté c'est là que je vais arriver lorsque pendant cet état là ou pendant l'état que nous allons changer cette constitution là les autres Congolais tout Congolais n'aura qu'à avoir le droit de dire oui ou non c'est qu'ils diront oui pour le changement de la constitution s'ils sont nombrés la constitution sera acceptée mais ce ne sera pas l'acceptation de tout le monde comme en 2006 lorsque cette constitution était acceptée chaque Congolais n'était pas d'accord je comprends suivez moi suivez la logique suivez la logique je comprends cette logique maintenant l'IDP c'est à ce moment là dit non mais son nom a été minorisé par le volume de ceux qui ont dit oui la constitution est passée et c'est comme ça toutes les conditions du monde entier et même la loi au parlement il y en a qui sont pour il y en a qui sont contre c'est la loi et comme c'est la loi de la démocratie c'est la loi de la majorité ça passe malheureusement quand ça passe ça signifie qu'il y en a attendez une fois que la loi est promulguée la loi est dire mais c'est la loi jusqu'à sa révision ou à son être d'accord vous savez quoi ? attendez la conséquence le même Tisekedi qui n'avait pas aimé cette constitution arrive au pouvoir après il ne pouvait pas aller chercher le changement ou la révision de cette constitution lorsqu'il ne se rassurait pas encore si le peuple est réellement ancré dans sa vision politique maintenant qu'après le deuxième tour des élections de l'élection présidentielle il y va gagner 73,47% du suffrage du peuple exprimé dans une élection il n'était pas candidat unique la logique fait que maintenant qu'il comprend qu'il est le produit du peuple à 73,47% il a maintenant l'étoffe qu'il faut pour dire au peuple je vais ou je ne vais plus de cette constitution je vais de cette constitution je la révise sans passer par vous le peuple je ne vais plus de cette constitution je vais la réviser parce que j'ai votre mandat tout dépend de lui ça devient clair et logique on n'a pas pu avoir à l'évole autre chose coincer il me fera savoir qu'il regrette parce que bon peut-être partie remise mais quand vous dites que vous avez parlé vous avez dit tantôt que le référendum quelqu'un m'avait dit c'est si un politique aussi habib papa il y a un référendum ou en 2006 vous personnellement comme individu est-ce que vous signerez oui ou non ? même si vous avez dit oui il est qui ? il y a quelque chose dans tout le monde qui vous plaît je n'ai pas voulu vous dire donc au monde est-ce que vous avez la sincérité mais non à la télé ça c'est ça parce qu'il y en a qui pensent que si lui n'est pas d'accord ça ne va pas passer ou s'il n'est pas d'accord il va recourir aux armes la vérité c'est que au monde n'a pas monté au monde n'a rien résultat mais la dernière question parce qu'on va se séparer au président on va se quitter nous avons des problèmes qui nous guettent des sérieux problèmes vous êtes conscients et d'accord avec moi qu'il n'y a pas de route non pas à Kinshasa mais au Congo nous n'avons pas de transport les prix du carburant et matara du jour au lendemain les prix à transport tout ébité colia c'est extrêmement difficile les fonctionnaires c'est vrai salaire misérable alors vous avez un salaire à 80 dollars alors que les enfants vont à l'école je ne vais pas parler de la gratuité mais peut-être l'université et puis les besoins connexes difficultés alliées est-ce la priorité aujourd'hui c'est de changer la constitution ou bien de résoudre ces problèmes s'il faut changer la constitution est-ce que la constitution n'est pas la situation d'éthique pendant ou bien on peut résoudre ça on se quitte comme vous semble c'est mieux d'ailleurs la constitution la constitution en est-ce qu'il y a trois choses vision et la politique idéologie et la politique dans la forme de l'état il n'y a pas de constitution comme la vôtre ici à travers le monde l'article premier que l'institution qui est en haut degrés c'est d'appui à la démocratie qui n'est même pas une institution tactique au sens propre du terme il y a 300 millions de dollars qu'il y a à cette époque il y a 4 milliards 2 il faut développer mais il faut un budget d'investissement il faut mobiliser les recettes vous trouvez normal que la prérogative de la province il y a 26 gouverneurs plus 26 vice-gouverneurs c'est la cinquantaine il y a des directeurs des cabinets il y a des nombre de députés de la province et nombre le personnel administratif il y a des prérogatives de la province et il y a des états combien il y a des députés et depuis il y a des députés il y a des 5 ans il y a des gagnants parce que vous nous posez la question vous voulez changer quoi il faut changer les prérogatives collées aux provinces inutilement parce que les assemblées provinciales les gouvernements provinciales sont les mêmes qui ont la solution c'était l'hypocrisie de cette constitution dans une forme de l'état qui a évité l'unitarisme et aussi évité le régionalisme et avoté le Congo dans l'inconnu on doit changer deux vous nous posez la question il faut changer c'est qu'il y a des gens il y a des gens il y a des gens de l'homme politique et cet homme politique si sa vision ne racontrait pas ce qui est dans la constitution il y a des révision de changement et puis il y a des gens est-ce qu'il y a des gens des gens qui ont fait un changement et puis changement consuel la France changement de l'État d'unité alors je termine tu es le change de république tu es le quatrième alors il y a des gens Mais changement constitutionnel. Non, je ne veux pas faire de la révision de ma changement. Mais je suis clair. C'est pourquoi il y a un débat qui est en train de se débrouiller. En réalité, il y a un débat qui est en train de se débrouiller. Parce que c'est vraiment qu'il y a un débat qui est en train de se débrouiller. Donc, tout changement de la constitution n'implique pas le changement de la république. Parce que dans une république, on peut changer même trois fois la constitution. Le changement de la constitution n'est pas impliqué le changement de passage d'une république à une autre. Parce que lorsqu'il y a un bouleversement psychologique, philosophique et profond, il y a un changement de la constitution n'est pas le changement de la quatrième république. Et même si tu as décidé, tu as une troisième république. Première, il y a un autre. Deuxième, il y a un autre. Et troisième, il y a un autre. Constitution, la constitution, la constitution, la constitution. Si tu as changé de constitution, tu as révisé. Vous prenez plus pour un changement. Est-ce qu'il y a-t-il des articles ? Les verrues, là. Il y a trois choses. Il y a trois choses. Tu as révisé la constitution. Tu as changé la constitution. Tu as l'aider. Mais tu as bougé. Et ça, c'est certain que le peuple congolais. Pourvu que le peuple congolais, il y a un peu comme c'est le cas actuel. Le président a été élu par le peuple. Le parlement actuel a été élu par le peuple. Et nous pouvons aller vers le peuple sans problème. Je termine. Le mandat peut changer. 5, 6, 7. Ah, déla. Faut débat. à partir du moment où mon conseiller à sa peuple tant qu'il y a une campagne constitutionnelle ou campagne constituante, il y a une campagne législativité, il y a une campagne qui a été mis en argumentaire sur l'achèvement de la constitution il y a des comptes qui a été mis en argumentaire sur le métier de la constitution peuple, tant qu'on s'est prononcé ceux qui sont en cas qui ont 8 ans le peuple a été mis en 8 ans ceux qui ont été mis en 2 ans pourquoi tu n'as pas dit que le peuple a été mis en 8 ans parce que c'est le peuple a été tranché ceux qui ont été mis en train de dire non et nous avons la nôtre pour dire oui le président Félix a déjà dit le deuxième mandat il est tout dernier donc hier il fait le deuxième mandat mais il ne faut pas tout de suite dire le dernier mandat parce que vous n'êtes pas le peuple non, quand je dis le deuxième jusqu'ici, toujours la constitution de Bissot c'est son dernier mandat, le deuxième si on change ça c'est là ce que le peuple va dire ce qui doit changer la constitution ensuite le président c'est qu'il aura toujours le mandat du peuple et il a la qualité de constituer le peuple tant qu'on constitue le peuple il y a l'égalité et la légitimité à la constitution il y a le peuple qui est la constitution tant qu'on peut le peuple il y a l'égalité et la légitimité à la constitution dès que le peuple dit oui ça c'est vous qui parle c'est comme ça que ça se fait c'est vous qui dites ça c'est votre discours je n'ai jamais accepté la démocratie merci Foumoutoto j'ai toujours soutenu ceci le Congrès est un problème d'hommes de kitir et d'organisation il y a des démocraties à travers le monde la démocratie autoritaire et la démocratie libérale la démocratie libérale est là les Etats-Unis, il y a France et ailleurs la démocratie autoritaire est là la Russie, il y a la Chine je suis sincère moi j'ai un pouvoir fort même dictatorial au profit du peuple il y a une union pour dire que ce qui est le pouvoir est de dribbler le peuple était on ne dribbler pas le peuple au profit du peuple maintenant tout doit s'exercer au profit du peuple au constitution et si on est présent il n'y a plus que le pouvoir il n'y a plus la constitution il faut un régime présidentielle il n'est pas protégé plus il n'est pas protégé il est élu au suffrage universel direct il faut que le président soit élu par les parlementaires pour que le président il n'y a plus le président lui-même qui dirige le conseil des ministres mais ceux qui prôment les alli c'est le premier ministre qui on n'a plus de minutes on n'a plus de minutes on va rejoindre on peut vous retrouver prochainement mais très franchement c'est un type que je connais donc il est vraiment il tient ses paroles ça c'est vrai bon c'est la fin on va merci d'être venu monsieur Fumoto merci de votre disponibilité on va vous retrouver demain pour un autre numéro la rédivision c'est à 18h les internautes abonnez-vous à Nespress Télévisions abonnez-vous à la RTV1 merci à Panfil Makanda Guillaume Dina merci beaucoup et je salue le maître Claude Nungoma de loin là où il nous suit merci et à la prochaine au revoir à Nespress Télévisions à Nespress Télévisions à Nespress Télévisions à Nespress Télévisions